On est monté une année comme plus tôt que l'âge limite. On avait tout fait. On était champion canadien junior depuis des années avec des records canadiens. Puis on avait gagné le championnat du monde junior. Donc pour nous, c'était plus logique de monter et d'avoir une année plus tôt comme d'expérience senior. On était vraiment rendu là dans notre carrière. Ça aurait été peut-être un peu une perte de temps de rester junior parce que senior c'est vraiment une autre game. Donc d'arriver un peu plus tôt, je pense que c'était à notre avantage d'avoir vécu un mauvais début de saison. Mais à un âge plus jeune, c'est mieux que plus tard quand ça commence à compter pour vrai. Je pense qu'on était juste, en tout cas pour moi, pas bien. Puis junior, jamais c'est arrivé que je n'avais pas de fun à compétionner ou que je n'étais pas bien. Je dirais que c'était plus mentalement. Puis probablement, on le voit, ça a refléter sur la glace. J'étais trop stressée, trop de pression, pas bien. La première compétition, je l'avais dit à ma coach, je ne me sens pas prête. Puis ce n'est jamais arrivé avant. Zéro prête, zéro confiante. Je pense que ça, ça joue énormément. C'est un sport très, très mental aussi, le patin. Ça fait que si tu n'es pas là et que tu n'es pas bien, c'est sûr que ça va paraître. Pour moi, cette année senior-là, c'est juste qu'on n'était pas dans le travail de tous les jours sur la glace. Oui, on travaillait, mais on travaillait juste comme tout le monde. Il n'y avait pas de travail extra et quand il n'y a pas de travail extra, la pente d'amélioration, là, elle est average, comme normal. Comme tout le monde s'améliore un peu à chaque année, mais ce n'est pas assez. Donc, c'est pour ça que quand je regarde cette, en vrai, toute cette saison-là, à mon avis, là, eh bien, pour moi, il n'y a pas eu de, si je regarde mon patin, genre notre patin, je trouve qu'il n'y a pas eu vraiment d'amélioration, tu sais, genre de grosse amélioration. Chose qu'il y a eu la deuxième année senior. En vrai, durant l'année de la pandémie, là, quand les compétitions étaient annulées, on était presque contents parce qu'on ne se trouvait pas prêts. Tu sais, donc, tu sais, oui, c'est le fun de compétitionner et tout, sauf que, après aussi, c'était dangereux parce que, oui, on n'était pas contents, mais soulagés, disons. Et puis, après, on entrait dans ce mode-là de « oh, il faut que c'est la compétition internationale, oh, il faut que c'est la compétition internationale ». Et là, ce n'est pas bon pour ta carrière parce que, qu'est-ce que tu fais? Tu fais juste, tu sais, genre, tu ne travailles pas très, très, tu sais, genre, tu travailles, mais il n'y a pas de but. Ça a été un peu un cadeau pour nous, la pandémie, parce qu'on n'a vraiment pu travailler sur la base de notre patinage et tout, parce que les compétitions étaient arrêtées. Donc, on a vraiment travaillé d'avoir plus l'air de senior, justement. Tu sais, nous autres, notre sport, c'est de patiner, donc on veut être sur la glace patinée. On ne pouvait même pas être ensemble, tu sais, au début de la pandémie, pendant au moins trois mois, tu sais, c'était sans contact. Mais, par contre, j'ai quand même beaucoup aimé mon expérience de travailler plus le hors-glace. J'ai fait énormément, tu sais, de gym. J'ai découvert d'autres trucs qui, en ce moment, m'aident énormément aussi. Donc, ça m'a permis de développer un petit peu plus mon côté athlète, la flexibilité, tout ça. Cette pose-là m'a vraiment fait du bien physiquement, énormément, énormément. Il y a des patterns durs à changer quand tu es tout le temps sur la glace, c'est dur de changer des trucs. Mais avec une pause d'au moins trois mois sans glace, bien, il y a des trucs que j'ai pu vraiment régler physiquement, là. Ça a tellement changé ma façon de voir l'entraînement. C'est comme, ça a vraiment comme changé plein d'affaires. C'est ça, je l'aurais dit, c'est comme une grande prise de conscience de la façon de travailler, surtout en hors-glace. Donc, je ne peux pas imaginer ne pas avoir eu ça, tu sais. C'est comme, ça a été un beau cadeau, tu sais, pour voir les côtés positifs aussi de la pandémie. Donc, moi, ça a été ça. Puis, probablement, oui, ça serait peut-être moins amélioré, mais c'est tellement dur de le savoir, là. Oui, je pense que je suis un recul dans cette période de pandémie. Donc, là, on pouvait vraiment voir, cibler qu'est-ce qu'on voulait travailler pour être des bons seniors. Donc, moi, je pense probablement que s'il n'y avait pas eu de pandémie, je pense qu'on n'aurait peut-être pas eu cette prise de conscience, là. On n'aurait pas eu ce recul et peut-être qu'on aurait travaillé encore de la même manière qu'on avait travaillé notre première année senior. C'est-à-dire du travail, mais comme tout le monde. Pour te mettre dans le mood, tu sais, genre, moi, je regardais des compétitions de patins chaque soir quasiment. Mais aussi, c'est une bonne manière, genre, comment qu'on dit, genre, on dit que les athlètes ont faim. Et puis, s'ils compétitionnent, ils n'arrêtent pas de compétitionner, ils n'auront plus faim. Et donc, ils ont besoin d'arrêter de compétitionner pour, c'est besoin d'arrêter de s'entraîner pour, encore une fois, avoir faim. Donc, ouais, c'est un peu comme ça que je l'ai pris. Puis, c'était bon aussi, tu sais, genre, on patine tous les jours, là. Tu sais, un petit trois mois, ça a été correct aussi. Dans le monde, il y aura toujours une personne super forte. Tu vois, genre, il y aura toujours quelqu'un qui est super fort. Et puis, si tu travailles juste normalement comme tout le monde, tu n'auras pas les résultats que tu veux, c'est sûr. Moi, j'étais toujours à Margerie, je peux arriver dernier à une compétition. Si je me vois patiner et je sais qu'on est arrivé à un niveau, tu sais, très, très bon. Et je trouve, moi, personnellement, qu'on est, tu sais, dans cette ligue-là supérieure. Après, les résultats, on s'en fout, quoi. Tu sais, genre, ça va avec le travail. Et puis, si tu te focuses sur l'effort et le travail, après, le reste va venir. C'est un sport de perfection. Puis, jamais tu ne vas être parfait. Donc, il y a tout le temps, tout le temps quelque chose à améliorer. Puis, la job des coachs, c'est de trouver ces détails-là. Donc, nous autres, on s'en va sur la glace, pas pour se faire dire que tout est beau de toute façon. Donc, oui, comme lui, c'est sûr que, tu sais, pour être meilleur, il faut penser à ce qu'on a amélioré. Donc, il y a tout le temps cette petite inquiétude-là de trouver le « next step » puis continuer à travailler comme ça. Puis, « next step » « next step » « next step » « next step » Merci.